bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des moutons alors comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation on a deux types de brebis sur exploitation on a des brebis île-de-france et des brebis charolaises alors les brebis île-de-france sont en plein agnellage donc j'en profite pour vous parler un peu plus de l'élevage des moutons donc pour les moutons on a deux bâtiments donc un bâtiment pour les brebis île-de-france un bâtiment pour les brebis charolaises les deux bâtiments sont exactement sur le même modèle donc c'est comme vous voyez derrière moi deux bâtiments ce qu'on appelle des bergeries tunnel donc bergeries tunnel parce que ça ressemble à un tunnel un tout bêtement donc c'est un voyez c'est une forme de dôme derrière moi et donc c'est constitué en plusieurs on va dire couche alors voilà vu le bâtiment vu de l'extérieur donc côté près vous avez des brebis là qui sont dehors donc vous avez une première bâche ici qui est ce qu'on appelle une bâche type camion donc c'est une bâche en plastique qui est assez épaisse le bâtiment vu de l'intérieur alors on a à l'intérieur une autre bâche donc là qui une bâche aussi en plastique qui est beaucoup plus fine en dessous là vous avez c'est une protection qu'on a remis ça c'est pour pas que les les brebis mangent la bâche entre nos deux bâches plastiques on a une couche d'isolant isolant laine de verre ordinaire comme pour une maison et comme vous avez pu le voir donc nos deux épaisseur de bâche plus notre épaisseur de laine de verre elles sont soutenues par une une armature métallique comme vous avez ici là c'est des tubes qui sont tous les un mètre à peu près et ces tubes ils sont reposés une fondation sur des parpaings en béton ici alors les bâtiments tunnel comme si comme ça peuvent se poser directement au sol nous on a préféré les monter sur des parpaings pour éviter que le fumier attaque justement la ferraille des tubes et pour pas qu'il y ait d'accident lors du curage qu'avec un engin on attrape un tube et qu'on emmène le bâtiment alors à l'intérieur du bâtiment on va il est divisé en quatre cases quatre cases en fait pour pouvoir faire circuler les animaux les dans le bâtiment donc il ya des brebis qui sont gestantes donc ils n'ont pas fait d'agneau et des brebis qui sont on va dire à l'étendre donc qui ont qui ont agnellé qui ont fait les qui ont mis bas qui ont eu leurs agneaux donc on va séparer ces animaux pour pas qu'ils se pour pas qu'ils aient de risque de mélange d'agneau et que chaque brebis puisse avoir ses agneaux alors quatre cases pour ce cette partie d'agnelage il ya 50 brebis donc les brebis sont divisés en gros en lot de 13 alors les cases elles sont séparés de cette manière donc vous avez à l'autre brebis avec des agneaux à droite ici et un autre autre brebis avec des agneaux à gauche alors les brebis de gauche ici c'est les premières qui ont agnellé celle de droite c'est celle qui ont suivi et vous avez de l'autre côté donc celles qui sont dans les petites cases vous expliquerai pourquoi tout à l'heure qui elle viennent d'agnéler et la dernière case qui est vide évidemment c'est les brebis qui sont gestantes qui vont agneller à bientôt même dans les heures qui arrivent et les jours qui arrivent et elles elles ont le droit de retourner dehors alors le foin je distribue comme ça en libre service c'est à dire qu'elle mange ce qu'elle veulent quand elles en ont envie donc c'est des ce qu'on appelle des râteliers on met la botte de foin au milieu les barrières tout le tour vous voyez en bas là les brebis ont un trou où elles peuvent elles passent la tête pour pouvoir manger le foin et céréales sont données dans cette auge ici voyez je suis debout dedans c'est pas très très large et ces auge elles sont équipées de ce qu'on appelle un cornadis donc en fait le cornadis c'est cette partie là donc la brebis va passer la tête là elle va manger le grain qui est ici et en baissant la tête elle va actionner le levier qui est là cette partie là on peut choisir de soit la remonter soit la baisser et donc là comme ça elle est bloquée les cornadis ça va permettre plusieurs choses ça va nous permettre de pouvoir faire des interventions sur les animaux des soins quels qu'ils soient des traitements et ça va permettre aussi que les brebis puissent manger tranquillement leur ration c'est à dire que des des brebis dominantes vont pas venir embêter celles qui sont un petit peu plus faibles et quand un petit peu moins de tempérament pour l'abreuvement des brebis alors elles ont accès à l'eau il ya deux deux abreuvoirs dans le bâtiment un de chaque côté et donc la séparation là donc il ya un trou donc celles qui sont de ce côté elles peuvent venir boire ici et donc on a ici ce qu'on appelle des abreuvoirs à niveau constant donc c'est en fait au fur et à mesure que les brebis boivent le niveau reste tout le temps le même comme ça les brebis ont tout le temps de l'eau propre à disposition et en permanence comme ça on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de s'occuper de l'eau il faut quand même surveiller que les abreuvoirs soient propres dans notre bergerie on a ce qu'on va dire la partie nursery alors c'est toutes ces petites cases là que vous voyez alors le passage dans ces petites cases il est assez rapide en général sauf pour des brebis qui ont eu un agneauard adopté où c'est un petit peu plus compliqué où il faut aider l'agneau et on va dire qu'elle reste 3-4 heures dans cette case dans cette petite case avant de sortir alors dans ces dans cette case donc les brebis elles ont du foin donc vous voyez je le passe il ya je sais pas si vous voyez très bien je passe il ya un morceau de grillage donc le foin il est mis derrière comme ça elle tire suivant ce qu'elles ont besoin et elles ont de l'eau alors l'eau par contre je la mets au seau alors pour pouvoir surveiller les agnellages on va dire avec un peu moins de contraintes c'est à dire pas avoir se déplacer pendant la nuit et venir pour rien à la bergerie donc on a dans le bâtiment une caméra qui est ici donc cette caméra elle est sur une tourelle donc en fait elle tourne donc on voit tout le bâtiment ce qui nous permet de surveiller pendant la nuit les animaux depuis depuis la maison sans avoir à venir à la bergerie donc cette caméra elle sert pas uniquement pour les brebis elle est démontée quand les agnellages sont finis et elle va dans le bâtiment pour les vaches et il il